Bienvenue à la cabane des moulins. Bonjour, mon nom c'est Théo, bienvenue à la cabane des moulins. C'est trop chaud aujourd'hui, on va arrêter le dossier, où on va prendre notre pause, parce que c'est un petit peu trop chaud pour ça. Aujourd'hui, on va parler de lubrification du moulin. Vous savez que tout bon moulin est sur le marché, il vient avec un réservoir, un système qui amène de l'eau sur la lame, un réservoir en plastique, en aluminium, en métal, peu importe. Ici, on a une moulin. Certains moulins vont en mettre deux. Pourquoi deux? Un, pour allumer, partir ou fermer l'eau, puis l'autre pour mettre notre débit, puis après on ne touche plus, puis on sers juste de l'autre. Pourquoi on a besoin de l'eau sur une lame? Il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'une lame ne doit pas chauffer, puis l'eau ou le liquide va servir à garder la lame froide ou très tiède, si on veut. Vous pouvez faire un test, vous pouvez faire une planche ou trois, ensuite mettre votre main sur la lame sans partir. Vous allez voir si c'est une tendance à chauffer ou pas. Il y a certains moulins qui sont plus propices pour chauffer sur les lames que d'autres. Peu importe, on a besoin de ça pour refroidir la lame pour l'empêcher de chauffer. Ensuite, on veut gagner la lame propre. Une lame qui est sale, qui est gommée. Certains essences de bois vont plus gommer la lame que d'autres. Il faut vraiment que la lame reste propre et qu'il n'y ait pas de gomme qui s'accumule. Alors, la raison de mettre du savon à vaisselle, c'est justement pour aider à nettoyer la lame et la gagne propre. Sa quantité qu'on met, il faut faire attention parce que c'est vraiment minime. Ça, ça va durer, une poutelle comme ça va durer longtemps. Le réservoir comme là, j'ai un peu plus doux sur une frais liste d'eau. Ça, c'est un quart de table, je ne le mets même pas au tiers. Ça veut dire peut-être l'équivalent de deux cuillères à soupe de savon à vaisselle dans mon mélange d'eau, pas plus. Ça, ça va être pour notre deuxième raison qui est de garder la lame propre. Troisième raison pourquoi on fait ça, ça va aider comme lubrifiant le savon. Puis votre mélange va aider comme lubrifiant si vous avez un bois qui est rebelle. Quand je dis bois rebelle, ce n'est pas nécessairement un type d'essence. Ça peut être une essence de bois qui est facile à scier quand il est vert. Mais quand il est rendu très sec, c'est plus rebelle. Alors, à ce moment-là, on peut remplacer le savon à vaisselle par ce type de produit-là qui est très accessible. Puis qui n'est pas nécessairement plus coûteux. Ça, ça a un côté qui est huileux. Ça fait que ça va aider pour faire un lubrifiant qui va être plus facile pour la coupe. Puis c'est un bon compromis entre juste mettre de l'eau puis mettre du diesel qui sont un petit peu les autres extrémités que j'aime mieux pas en parler. Mais ça, c'est pour vous dire que ça, ça va garder votre lame propre en plus de la lubrifier. Ensuite, il ne faut pas oublier que tout ce beau mélange-là, rendu à l'hiver, ça va geler. À ce moment-là, ça prend du lavite. Le lavite va servir à empêcher l'eau de geler, bien sûr. La plupart des lavites de nos jours, ça va de moins 40, même j'ai vu du moins 50. Ça fait que ça va être si vous mettez du lavite pur là-dedans. Moi, je dirais non. À moins que vous êtes nordique puis que vous décidez aussi à moins 25, moins 30. Mais sinon, un mélange moitié-moitié, probablement, dans la plupart des cas, ça peut faire l'affaire. Puis ça va empêcher votre mélange de geler. Mettre du lavite ne veut pas dire de ne pas être obligé de mettre du savon. Parce que du lavite, ce n'est pas nécessairement un lubrifiant qui va faire la job du savon. Ensuite, on a aussi un dernier point, un certain type de moulin sur marché, que le réservoir, il se déjetasse de façon rapide et facile. Là, vous n'aurez pas besoin de mettre de lavite. Vous ramenez votre réservoir à la maison, puis vous le gardez au chaud. Ça fait qu'il ne va pas geler. Puis même si vous travaillez avec le lendemain, même à moins 25, si vous l'avenez comme ça, qui est liquide, il ne va jamais geler en travaillant. L'eau, elle va geler si vous l'oubliez sur le moulin pendant quelques jours. Là, vous allez vous ramasser avec un bloc de glace, puis ça pourra peut-être même briser votre réservoir, s'il n'y a pas rien pour l'empêcher de geler. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de mettre de lavite, vous avez juste à ramener votre réservoir à la maison, puis le câble est chaud pour l'empêcher de geler. Alors voilà, je pense qu'on a fait un tour. Dans la fin d'une petite vidéo, je vais vous mettre un petit exemple d'un dépit qu'on voudrait voir sur une lame, le dépit d'eau qu'on veut voir sur une lame. Puis le gros avantage un petit peu d'utiliser de l'eau, bien si jamais vous oubliez, vous fermez de l'eau le lendemain, vous arrivez, bien c'est de l'eau qui est en terre, c'est pas un état écologique comme ça serait du diesel. Moi personnellement, j'aime bien les systèmes qui sont simples, c'est-à-dire que c'est moi qui prends l'eau, c'est moi qui la ferme. J'aime pas nécessairement des systèmes où ça part automatique, ou avec des celtures, ou avec des câbles, je suis plus du genre, le plus simple possible, parce que cette valve-là, s'il a fait défaut, je m'envoie avec l'intérêt, ça va me coûter 4-5$, puis je repars, je suis pas dépendant de la compagnie de Moulin, qui aurait un système un petit peu plus softifié. Voilà, merci beaucoup pour nous, c'était Léo, puis à la prochaine. Okido! Donc, ici on peut voir un petit peu, quand on a de l'eau et du savon, dans quelle quantité qu'on voudrait que ça tombe. On pourrait dire une goutte à la seconde, là c'est peut-être un petit peu plus que ce que je voudrais, mais comme c'est de l'eau, c'est quelque chose qui coûte pratiquement rien, là à ce moment-là, c'est pas bien grave d'avoir un petit peu trop. Par contre, si vous en avez beaucoup trop, c'est-à-dire que vous allez neiller votre lame, l'eau va s'accumuler sur votre courroie, la courroie peut glisser la cloche, etc. Ça fait qu'il y a quand même une limite sur le débit. Ici, j'ai un débit comme si je couperais 12-14 pouces de large, mais pour mon morceau présent qui a 7 pouces de large, j'en aurais pas besoin d'autant. 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 C'est parti !